Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouveau numéro du vlog, oui le vlog, toutes les semaines je vous parle de ce qui vient de se passer, de ce qui est en train de se passer et de ce qui est prévu pour dans longtemps ou pas trop longtemps ou très longtemps, on va voir. Passons tout de suite à la semaine écoulée. La semaine écoulée, j'ai bien bossé. Au moment où vous voyez cette vidéo, vous devriez voir les parties dans la tête de Dico que j'ai tournées et mises en ligne. Oui, j'avais manqué de temps les semaines précédentes mais là j'ai rattrapé le retard. Cette semaine il n'y aura pas une nouvelle. Il y en a deux, on l'a refait, il y en a deux que vous avez vues, qui sont disponibles et la prochaine, oui messieurs dames, oui la prochaine, celle de vendredi prochain est déjà tournée. La vignette est déjà prête, c'est incroyable, c'est une chaîne de production quasiment et elle sera en ligne donc vendredi. Le thème sera jouer bien ou jouer vite. Je vous montrerai une partie où j'ai très bien joué mais où j'ai manqué de temps. Alors c'est probablement corrélé, on prend du temps pour jouer vite et du coup on manque de temps. Voilà, on verra quelles conclusions en tirer et comment je me suis comporté pendant la partie grâce à ça. Une partie qui s'est déroulée au cours de la Poulet Arena de ce dimanche, de cet après-midi. Parce que là j'enregistre le vlog en fin de journée dimanche. What else ? Bah non mais pour la semaine écoulée c'est pas mal, une semaine somme toute assez classique. J'ai essayé de me reposer, pas mal, je vous avoue, on vient de passer les 300 jours, 300 jours consécutifs de stream à peu près mercredi dernier. Depuis le 16 juillet 2020, tous les jours je stream de 10h à 14h des échecs. Bah ça fait beaucoup et honnêtement je crois que je commence à vraiment le ressentir dans ma fatigue physique un petit peu chronique. On verra si je tiens jusqu'à un an. Ce n'est pas que 60 jours à attendre, c'est 60 jours de stream, on verra ça. Puis j'ai une vie, il se passe des trucs donc je peux pas forcément tout faire mais on verra, on verra. Moi j'aimerais bien, ce serait une espèce d'accomplissement un peu comme quand j'avais couru le marathon, brague. C'est l'accomplissement, tu l'as fait, tu te dis bah je l'ai fait. On va voir. Cette semaine il s'est passé également quelque chose sur la chaîne d'Absol. Absol, cet interviewer de ouf, cette chaîne à 400 000 abonnés, il a une chaîne secondaire avec des vidéos d'échecs qui jouent des parties en vrai, sur un vrai échiquier contre quelqu'un. Et la première partie qu'on a jouée ensemble il y a quelques semaines vient d'être diffusée donc mercredi dernier. Je vous ai mis le lien dans la description. Merci Absol et merci à tous ceux qui ont débarqué sur ma chaîne Twitch après avoir vu cette partie. C'est une partie intéressante, assez du ratage, du contre-ratage, du sur-ratage, du début, du milieu et de la fin. C'est passionnant ce que je raconte et vous verrez, la fin va vous étonner. Trois petits points. On passe tout de suite à la FAQ. La FAQ, de façon permanente, H24, vous pouvez poster sur mon Discord, le lien est aussi dans la description, des questions à propos de tout et de n'importe quoi et je vous y répondrai dans la mesure du possible dans un des prochains vlogs. La question qui a été posée, que je sélectionne pour cette semaine, est la suivante. Quel est, Diko, ton plus vieux souvenir ? Alors je vais répondre, comme souvent, comme je le dis régulièrement en stream, je vais répondre de manière honnête, mais peut-être que ce n'est pas exactement la vérité. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce sera honnête de ma part. Mon plus vieux souvenir, j'en ai un qui date, s'il est réel, de quand j'avais deux ans. J'ai un souvenir, c'est le tourniquet en bas de chez moi. J'habitais à Lorient, enfin mes parents habitaient à Lorient. Moi, je suis venu à Versailles et je pense qu'on a déménagé quand j'avais deux ans, deux ans et demi et j'ai un souvenir d'un tourniquet en bas. Mais comme mon souvenir est assez figé, je me dis que c'est peut-être une photo que j'ai vue depuis, pas quand j'étais tout petit, qui montrait un tourniquet en bas de cet immeuble où on habitait là-bas et que c'est ce souvenir que j'ai marqué. Et comme je l'ai associé à mon enfance, toute petite enfance, je me suis dit que c'était mon souvenir. Donc, ce n'est peut-être pas mon plus ancien souvenir. Je vais donc en sélectionner un autre. J'ai déménagé dans une ville dans les Bouches-du-Rhône qui s'appelait Alins, A-2-L-E-I-N-S. Et là, des souvenirs un peu plus nombreux. Je dois en avoir trois. J'ai habité là-bas, je pense, d'environ deux ans à environ quatre ans. Deux ans, trois ans, un truc comme ça. Ah non, mais trois ans, c'est la maternelle. Donc, à mon avis, c'est vers deux, trois ans. J'ai trois souvenirs. Le souvenir, on avait un jardin, on avait une maison. Il y avait un jardin et dans ce jardin, il y avait une voiture. Je crois que c'était une 4L, mais peut-être pas. Avec un essaim de guêpes à l'intérieur qui m'avait fait très, très peur. La voiture, elle était une épave. Il y avait des roues enlevées ou je ne sais pas quoi, je crois. Et il y avait un essaim de guêpes d'abeilles, je ne sais pas trop, qui me faisait très, très peur. Deuxième souvenir, le poulailler. On avait un poulailler. Et j'ai le souvenir de ce grillage. Je vois à peu près le grillage. C'est une espèce de truc hexagonal, là. Et aller chercher les œufs. Ça me faisait peur parce que j'allais me faire piquer les fesses par les poules. Et c'est dans ce poulailler que ma maman avait mis des cochons d'Inde. Ce n'est pas passionnant ce que je raconte parce que c'est des petites images dans ma tête. Mais ça, c'est assez important comme souvenir dont je pense qu'il y est. Et troisième chose, ma peluche en forme de clown. Je crois que c'est là que je l'ai eue. C'est une peluche qui devait mesurer 80 cm, je pense. Je ne sais pas trop. Peut-être un petit mètre, 90 cm. Et j'étais plus petit qu'elle quand j'étais petit. Quand j'étais petit, elle était plus grande que moi. Ou elle avait ma taille. Donc, j'étais vraiment tout petit. Voilà mes souvenirs. Je ne sais pas si c'est passionnant, mais en tout cas, c'est honnête. Voilà, j'espère que ça vous satisfait. What else ? Il y avait autre chose comme... Non, c'est bon, le tourniquet, la voiture avec les guêpes, le poulailler. J'ai bien suivi le planning. Que se passe-t-il dans la semaine qui arrive ? Ben oui, semaine qui arrive, le planning. Je vous l'ai affiché ici sur l'écran, normalement. Un classique lundi à dimanche de 10h à 14h. Des échecs. Le mercredi midi, le Dico Quiz. 14 questions, 14 réponses. De plus en plus de monde. Plein de gars qui le découvrent. Alors qu'on en est déjà, je pense, à la 30e édition. Les gars, 30 éditions toutes les semaines. Ça fait plus de 6 mois que c'est là. Eh, il est temps de venir. Eh, super. C'est vraiment cool. Ça parle des échecs. Pas besoin d'être très fort pour bien répondre. On peut. Il y a quelques questions, 2-3 questions sur 14 qui sont... 14, c'est historique. Il n'y a pas de raison. Qui sont... Oui, il faut trouver le meilleur coup. Mais la plupart des questions, il faut reconnaître un joueur. Un peu d'histoire des échecs. Une question de vocabulaire. Pas besoin d'être très fort. En tout cas, je prends un énorme plaisir à le préparer. Et je suis ravi de voir que ça vous plaît. Et qu'on s'éclate bien quand même. On s'amuse bien. C'est quand même encore un moment de détente. Donc ça, c'est mercredi, 2 secondes. Mercredi, donc, à midi. Dimanche, dimanche, le Poulet Arena. La Poulet Arena. À midi, de 12h à 13h30. 90 minutes. Où on se jette dans l'arène. Et on se rencontre les uns les autres. En 5 plus 5. 5 minutes pour commencer. 5 secondes de rajout. C'est dans cette Poulet Arena que j'ai extrait. La dernière partie dans la tête de Dico qui sera diffusée. Donc, vendredi. Et oui, parce que dans la semaine, je vais vous diffuser 3 vidéos YouTube. Mercredi soir, normalement, où je dis la vidéo du quiz. Du fameux quiz du mercredi midi. Donc, que je vais mettre en vidéo pour ceux qui n'auraient pas l'occasion d'y participer en direct sur Twitch. Sachez que c'est sur Twitch un quiz interactif. Vous répondez directement sur l'écran. C'est quand même super pratique. Vendredi, donc, dans la tête de Dico, le numéro 6, je le crois, peu importe. C'est vaut-il mieux jouer vite ou bien ? Ou les deux ? Ou qu'est-ce qui est le plus gratifiant ? Qu'est-ce qui est le moins frustrant ? Etc. Vous verrez ça. La vidéo est déjà enregistrée. Et dimanche, dans une semaine, ce que vous êtes en train de regarder, mais ce sera la version de dans une semaine, ce sera le vlog. Je tiens à remercier en dernier lieu mes tipeurs. Merci à vous de cette contribution pétuniaire. Merci à ceux qui m'ont offert du café. J'ai plusieurs kilos de café d'avance. Merci à vous. C'est adorable. Une wishlist dont le lien est aussi dans la description. si vous aussi, vous voulez me faire un petit cadeau. Merci à mes tipeurs. Merci à mes subs. Merci à mes followers. Merci à vous tous qui permettez de faire croître cette chaîne YouTube, ma chaîne Twitch et mes divers réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous regardez cette vidéo le matin, une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Je vous aime.